Bonjour les gars, ça va ? Donc, avant d'entendre avec vous, nous allons parler de la dernière technique qui est le crédit documental. La question est en quoi consiste cette technique ? Tout simplement, c'est un engagement donné par la banque et maîtris sur la base du donneur d'ordre de payer ou d'accès avec la traite en contrepartie de reçoit donc les documents qu'on fait pour pouvoir l'utiliser la traite. Vous pouvez comprendre cette définition. Pourquoi nous avons dit ? Les gens qui ne connaissent pas, c'est l'engagement et la garantie. C'est une bonne chose. La garantie, c'est un exemple pour vous comprendre. Par exemple, je veux acheter un achat de la marchandise ou un achat de la banque je vais vous débrouiller avec vous, je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Après avoir dit ce type, sur l'augouille, je vais vous débrouiller. Alors je vais vous débrouiller, je vais vous débrouiller, et je vais vous débrouiller. Si vous voulezватnez pas de chance, On ne peut pas avoir du 매d ou dans la quantité, ça fait la banque, je vais vous débrouiller. Il n'a pas vu, je vais vous débrouiller. je suis venu à vous donner une salle, donc je ne suis pas oublié un peu à l'équipe, je suis venu à vous donner un bonbon, parce que vous êtes en train de voir un langage bonbon, je n'ai pas fini dans cette chaîne, je ne suis pas le plus de dollars, je suis venu à vous donner une banque, je suis venu à vous donner une salle de maquipe, je suis venu à vous donner un bonbon, et je suis venu à vous donner un bonbon. Alors, nous avons dit que ce qui est le donneur d'orgue, qui est un bonbon, et il est un bonbon qui s'appelle bonbon de l'émétrice, Le type de crédit documentaire est de crédit documentaire ou de crédit documentaire confirmé. On peut dire crédit réalisable aux caisses de la banque émettrice ou crédit réalisable aux caisses de la banque notificatrice. Je connais la banque notificatrice qui est la banque de l'exportateur. Nous devons faire le crédit documentaire confirmé. Pour le faire, il y a un schéma explicatif pour le crédit documentaire confirmé. C'est le schéma du crédit documentaire. Je vais faire l'exportateur, l'importateur qui est donneur d'ordre, qui est la banque émettrice et la banque notificatrice qui est la banque de l'exportateur. C'est l'un des points que nous faisons à chaque fois. C'est le contrat commercial. C'est la première chose. Nous devons faire l'initiative de l'initiative de l'initiative de l'importateur. C'est l'un des demandes d'ouverture du crédit documentaire. Nous devons faire l'étape. Nous devons faire l'étape. Nous devons faire l'un des demandes qui n'est pas la banque de l'exportateur. Dossier de crédit qui est obligé ou les conditions du crédit documentaire. Exemple, délais, type de crédit documentaire, etc. En plus de ça, les documents demandés par l'importateur à son exportateur. Exemple, délais de les documents. Il faut mettre 3 factures, je dis n'importe quoi. Et un certificat d'origine, un certificat sanitaire, etc. Ici, la banque a vérifié le dossier. Il faut vérifier le dossier. Il faut accepter l'émission du crédit documentaire par SWIFT. SWIFT a cherché les vidéos que j'ai récoltées. Dès que la banque a vérifié le dossier, c'est l'exportateur. C'est pourquoi le dossier a été accepté. Ou c'est un langage qu'il était enışei, il faut un état pour le déjeuner. Il faut avoir un outil de investors. AQUI, après ça, le déjeuner la banque a raison pour le contrat. Mais c'est celui qui se déjeuner la banque a raison. Mais c'est celui-ci. Sinon, il faut le déjeuner des conditions. On a profilé des conditions qui n'ont pas d'vacciné par ça, ce qui s'appellera les conditions. C'est un échange d'agrément d'agrément. C'est la pena pour éviter. Es que ce n'a pas de conditions. donc tout ça se passe bien elle est acceptée après ce qu'il dit l'envoi de marchandises que je mets avec les documents en plus du titre de transport les documents commerciaux et financiers mais les officiers ne font seria pas envoyé ces documents qui permettent de s'éloquer une partie de la banquette la banquette va servir du document il se passe à la banquette dans le cas de mon contenu il va me permettre aux francophones de la banquette qui n'a envoyé le portateur l'appareil est pay in a chanteur puis on retient la banquette de la banquette qui essaie se n'est venant à la banquette de la banquette d'unsprit Donc, ce qui est parti pour le député ? Il s'est terminé. Il s'est terminé. Ou c'est important que vous n'avez pas de comprendre la fin. Il s'est terminé. Et il s'est terminé. Il s'est terminé. C'est une schéma de la Crédit Document. Il n'est pas encore une chose qui est très importante. En plus, les avantages de la Crédit Document. Il s'est terminé. 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 Mais, en tout cas, il y a des limites des inconvénients. Par exemple, les inconvénients de cette technique. Le risque. Le risque. Le risque. Le risque. Le risque. C'est un risque. Ou là, le risque. C'est le crédit documentaire, c'est le crédit documentaire, c'est l'engagement d'une seule banque qui est une banque émettrice mais le crédit documentaire c'est l'engagement des deux banques, c'est l'importateur et l'exportateur L'importateur, c'est la banque émettrice ou la banque de la vendeur, c'est la banque confirmatrice Pourquoi ? Pour la vendeur, c'est la banque de la vendeur, c'est l'engagement d'un documentaire Ce qui va adverne ses prêts ? On voit la vision de la banque, c'est l'optime de la vendeur et on SEQUIPAA On voit la vision d'un documentaire, c'est la vision d'un documentaire Nous allons McNamara sur le crédit documentaire On a voir la vision d'un documentaire de la vendeur C'est une étape qui est la première étape. C'est la notification. Et après l'exploitateur le produit. Et après, il est l'envoie du document. Donc, il y a tout le monde. Donc, je vais vous donner la banque qui est confirmatrice. Attention, confirmatrice. C'est de vérifier l'hérable. Donc, quand vous avez l'année, vous pouvez vous donner une semaine. Vous pouvez vous donner la paiement. Donc, c'est la 6e étape. Après, il y a tout le monde. C'est l'envoie du document. C'est l'importateur. Et vous pouvez vérifier l'hérable. Et vous pouvez vous donner le paiement. Vous savez, c'est un peu plus facile. Comment faire le documentaire. J'ai vu les avantages du documentaire. Comme je le fais. C'est une fois, il faut éliminer les risques commerciaux. En plus de ça, il éliminer les risques politiques. Ou les risques bancaires. Donc, il y a des limites dans le crédit documentaire. Donc, c'est la différence entre le crédit documentaire. C'est la différence entre le crédit documentaire et le crédit documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients. Donc, il y a des inconvénients entre le crédit documentaire. Il y a des inconvénients. 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 On passe directement les types du crédit documentaire en général. La deuxième. Révocable et révocable. On peut faire une modification ou un changement. Dans le contrat. et on peut faire une modification ou un changement. Dans le cas, il s'agit d'un lien. L'ezyl a révocable. Et il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients. Je n'ai pas d'éducation. Le lance. Il y a des inconvénients. Mais d'éducation. Il y a des inconvénients. Nous allons voir les chips de réalisation. On est le réalisation. Nous devons le réaliser. Et après que je vous présentez les documents, on va vous vérifier. L'exporter a présenté les documents. On va vous faire une vérification. Et après, il y a la action qui va faire. C'est le chip de réalisation. C'est le chip de réalisation. Nous avons une réalisation par payement immédiate. Donc, je vais vous montrer les documents. Je vais vous vérifier. Donc, c'est le paiement immédiate. Je vais vous voir une réalisation par payement différente. Je vais vous montrer la présentation des documents. La vérification. C'est le paiement à l'échéance. Mais attention, l'échéance sans une lettre de chance. Donc, il y a un langage. 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 Je vais vous montrer une lettre de chance. On a fait un langage. L'échéance avant que vous aviez pu m'arrêter. C'est là où j'ai mis la lettre de chance. Je vous enlève un langage. Il y a un langage. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Une vérification. Ça fait qu'il y a une lettre de chance acceptée. Elle est une traite acceptée. On dit. Donc, dans le crédit documentaire, Le tireur, c'est l'exportateur Ou tiré, c'est la banque émettrice Par contre, dans le crédit documentaire confirmé Le tireur, c'est l'exportateur Tiré, c'est la banque confirmatrice Finalement, nous avons la réalisation par négociation Ou l'escompte Donc, je pense qu'il y a ces termes Maintenant, nous avons présenté les documents Nous avons une lettre de change La banque, c'est la vérification La vérification Et c'est la vérification Et c'est la vérification En plus de l'acceptation C'est l'escompte L'escompte est une operation Qui vendent les faits commerce Si je n'ai pas besoin de la déclaration Nous allons donner des dollars Mais les dollars ne sont pas 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 Par exemple, vous avez l'intérêt Vous avez l'escompte Vous avez des heures Vous avez l'escompte Vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte Vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte Vous avez l'escompte Vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte Le documentaire C'est facile Et vous n'hésitez pas A voir la vidéo Vous avez l'escompte Et vous n'avez pas J'ai l'escompte Et vous avez l'escompte Ou vous avez l'escompte Vous allez me laisser l'escompte Ou vous n'avez pas Et vous avez l'escompte Et vous avez l'escompte